Comment ça se fait qu'on puisse se tromper d'avion et au lieu de voler vers Montréal, on se retrouve en Alaska ? Et comment ça se fait que les repas à bord ne goûtent pas toujours très très bon ? Aujourd'hui, je vais prendre le temps de répondre à 5 de vos questions que vous m'avez posées dans les dernières semaines. Bienvenue à bord ! Un grand merci. Lorsqu'on a fait le concours des 5000 abonnés, vous m'avez posé énormément de questions. J'essaie de passer à travers plusieurs d'entre elles, mais beaucoup d'entre elles n'ont pas assez de matière pour faire une vidéo complète. Ça fait que j'en ai regroupé 5 aujourd'hui et c'est quelque chose que je vais faire régulièrement parce qu'il y a énormément de questions que vous m'avez posées. Et aujourd'hui, comme je le disais, je vais répondre à 5 d'entre elles. Bonjour à tous, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je vole essentiellement au-dessus du Pacifique et je suis québécois. Et toutes les semaines, je vous retrouve sur YouTube. Cette chaîne a un peu plus de 400 vidéos, donc n'hésitez pas à faire un tour sur la playlist à la fin de cette vidéo. Regardez directement sur la plateforme de YouTube. Si vous aimez ce genre de choses, vous pouvez mettre un pouce vers le haut, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez également activer la cloche, comme ça vous aurez toujours une notification lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Alors une des premières questions qu'on m'a posées, c'est comment ça se fait qu'on puisse se tromper d'avion et se retrouver au mauvais endroit. C'est quelque chose qui, heureusement, n'arrive pas très souvent. De temps en temps, on en entend parler. Ça a été le cas, par exemple, il y a quelques années. Si vous êtes québécois, vous connaissez la grande chanteuse du Québec qui s'appelle Michelle Richard. Madame Richard partait du Mexique, devait rentrer vers Montréal, enfin vers le Canada, et s'est retrouvée dans un avion qui s'en allait vers l'Alaska. Je ne sais pas trop comment ces choses-là se sont passées, mais pour vous donner une petite idée un petit peu du contexte où ça pourrait arriver. D'abord, les réglementations sur la vérification des documents d'identité, des cartes d'embarquement, etc. C'est quelque chose qui est décidé au niveau du pays. Donc il y a des lois qui disent qu'à tel moment du processus, ça doit être vérifié. Mais également, la compagnie aérienne peut en rajouter, rajouter des couches de sécurité supplémentaires. C'est toujours assez recommandé. Maintenant, pourquoi est-ce que ça arrive ? Alors, dans la plupart des cas, ce que je peux imaginer, bien souvent, les gens ne lisent pas la carte d'embarquement. Et ça, je l'ai vu arriver très souvent. Ils vont confondre le numéro de la porte et le numéro du siège. Donc vous êtes sur un vol qui va s'en aller à la porte 70, mais votre numéro de siège, c'est le 24A. Il y a beaucoup de gens qui vont voir à 24A et vont me dire « Ah, je m'en vais à la porte 24 ». Ils vont arriver à la porte 24. Dans le meilleur des cas, il n'y a pas de vol qui part de la porte 24. C'est-à-dire qu'ils vont attendre, attendre, attendre. Et puis au moment où d'un moment, ils vont s'inquiéter. Éventuellement, ils vont se rendre vers la bonne porte de départ. Si l'avion est encore là, ils vont pouvoir partir. Mais dans certains cas, il y a un avion qui partait de cette porte-là. Et donc, ils vont se présenter. Ils vont essayer d'embarquer. J'imagine que pour Madame Richard, c'est ce qui est arrivé. Puisque les compagnies canadiennes ne font pas vraiment de vol entre le Mexique et l'Alaska. Donc elle a dû se présenter à bord. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent Madame Richard, vous savez qu'elle a une personnalité qui peut être un petit peu parfois assez énergique. C'est une prétention pour le sort. Fait que j'ai bien l'habitude de voir ça en première page, dans le soleil, la pleine infelle qu'il y a 15 ans, tout le monde s'en rappelle. Et il suffit qu'il y ait eu le moindre contre-temps, n'importe quoi. Peut-être que l'agent d'embarquement a été désorienté et la laissé monter à bord alors qu'elle n'aurait pas dû. En tout cas, lorsque vous arrivez à la barrière, on va en général scanner votre carte d'embarquement. Et il va avoir un signal auditif et visuel, selon le coup-là, disant que le passager a le droit de monter à bord ou n'a pas le droit de monter à bord. Mais ce qui arrive parfois, c'est qu'au même moment, l'agent peut être distrait parce que le téléphone va sonner, l'annonce va être faite, on va lui montrer le mauvais passeport. Il va aider quelqu'un à ramasser son passeport qui est tombé au sol et va manquer cette alerte, va laisser le passager monter à bord. Et ensuite, on sait que le passager va aller au mauvais endroit. Là où je travaille, les lois de mon pays font en sorte qu'on est obligé de vérifier aussi la carte d'embarquement lorsque vous arrivez à bord. Donc non seulement en haut de la passerelle, elle a été scannée, mais lorsque vous arrivez à bord, nous, on doit vérifier le numéro du vol et la date de voyage. Donc c'est une vérification supplémentaire. En même temps, j'en paupille pour regarder le numéro du siège. Et si j'ai le temps de lire le nom du passager, que c'est un nom qui est prononçable facilement, je vais inviter le passager avec son nom et l'inviter à aller vers la bonne allée. C'est quelque chose qui frustre beaucoup les passagers qui ne sont pas de chez moi et notamment les passagers qui viennent des Etats-Unis, sur lesquels il n'y a plus de contrôle lorsqu'on arrive à bord. J'ai déjà arrangé ma carte d'embarquement, vous l'avez déjà vérifié, ça sert à quoi ? C'est une dernière vérification pour s'assurer à ce que vous soyez bien à bord. Parce que oui, c'est arrivé, on a entendu, je pense, c'était l'an passé, un enfant qui voyageait seul s'est retrouvé sur le mauvais vol. J'avais l'exemple de Madame Richard, mais c'est quelque chose qui arrive régulièrement, pas très très souvent, mais ça arrive quand même régulièrement. Donc, c'est pourquoi, regardez bien votre carte d'embarquement, lisez-la correctement, prenez temps de regarder le numéro du siège, mais ce n'est pas forcément votre numéro de barrière. Et c'est une bonne transition parce qu'une autre question qui m'a été posée, qu'est-ce qu'on doit présenter à l'aéroport, ça a l'air assez inconsistant. Je vous dirais, ça a l'air complètement inconsistant dans les documents que vous devez présenter. Donc, il y a toujours votre passeport et puis votre carte d'embarquement à portée de main. Moi, mon truc, c'est que mon passeport est toujours rangé au même endroit. Dans ma valise cabine, j'ai une pochette en avant de la valise et c'est là où est toujours rangé mon passeport. Donc, même si je dois le re-ranger rapidement après l'avoir montré, je vais prendre quelques secondes et ranger mon passeport au même endroit. Il ne sera jamais dans une poche, il ne sera jamais mis ailleurs. Ce qui fait que je sais toujours où se trouve mon passeport. Il est toujours prêt à être montré avec la carte d'embarquement que je vais laisser à l'intérieur. Ce qui fait que ça évite à ce qu'il y ait une perte de passeport. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a des lois au niveau du pays qui disent quels sont les documents qui doivent être présentés. En général, c'est l'aviation civile qui va les citer. Mais en plus, la compagnie aérienne peut avoir des contrôles supplémentaires qui peuvent être faits. Troisième chose qu'on m'a demandé, et j'en avais déjà parlé, mais je me suis dit que ça allait très très bien en reparler aujourd'hui. « Comment préparer son bagage de cabine ? » Donc, lorsque vous allez arriver à l'aéroport, si vous avez un bagage de cabine, parce que vous partez 2-3 jours en voyage, vous avez emmené des vêtements, vous avez emmené votre trousse de toilette, vous avez emmené vos équipements électroniques, vos chargeurs de téléphone, d'ordinateur, vos tablettes, etc. Tout ça, c'est bien dans votre valise de cabine. Comment faire en sorte à ce que ce soit le mieux préparé ? Bon, sur les « comment être efficace en termes d'espace », il y a des tas de vidéos sur YouTube qui vous expliquent que rouler, ces vêtements, ça fait sauver de l'espace. Je vais vous laisser regarder ça, je vais vous mettre le lien d'une ou deux dans la barre d'infos, mais vous allez voir, il y a plein de trucs très pratiques. Moi, je roule mes vêtements en général lorsque je sais que je vais avoir besoin d'espace, et effectivement, ça marche très très bien. Maintenant, pour être prêt lorsque vous arrivez à l'aéroport, ayez toujours les choses qui vont être contrôlées au rayon X, que vous devez mettre dans le plateau séparément. Vous les mettez sur le dessus de vos vêtements, de vos chaussures, etc. Donc, lorsque vous aurez votre valise de cabine, ce sont les choses que vous allez pouvoir prendre immédiatement. C'est votre petit sac transparent avec vos liquides et gels, qui ne vont pas dépasser les 100 ml, et ça va être également tous vos appareils électroniques. Donc, les câbles, vous pouvez les laisser à l'intérieur, mais ça va être votre ordinateur, votre tablette, votre console, ni Nintendo Switch, ou peu importe ce que vous ayez, mais ça va être toutes ces choses-là que vous allez devoir mettre séparément. Donc, lorsque j'ouvre ma valise cabine, je peux facilement les prendre, les mettre sur le plateau pour qu'ils passent au rayon X séparément, et à l'autre côté du rayon X, une fois qu'on a été contrôlés, je peux facilement les remettre dans ma valise. Je vais fermer ma valise et je vais aller m'isoler dans un petit coin de l'aéroport, un peu plus loin en général, autour des boutiques, et là, je vais préparer mon sac de cabine. Mon sac de cabine, c'est ce que je vais retirer de mon carry-on, de ma petite valise, qui, elle, va rester dans le coffre à bagage, et ce sont des choses que j'ai besoin pendant le vol. Ça va être mes écouteurs, ça va être ma console de jeu, ça va être mon livre, ça va être éventuellement mon petit gel pour me désinfecter les mains, que j'avais mis dans ma petite pochette, mais maintenant, je vais pouvoir la retirer et le garder à portée de main, parce que je n'ai pas besoin forcément de tout ce qu'il y a dans ma pochette. Donc, et toutes ces choses-là, je vais les mettre dans un petit sac que j'ai avec moi. Moi, je trouve que ces sacs-là sont très pratiques. Vous savez, ces petits sacs avec des petites cordes, ils sont légers. Lorsqu'ils sont pliés, ils ne prennent absolument aucune place. Ça ne coûte pas très, très cher. Faites attention, en prenant un quand même qui est un petit peu solide, parce que des fois, on vous en donne des gratuits, mais dès que vous mettez en ordinateur, ça va commencer à se découdre et ça ne va pas tenir. Mais prenez quelque chose comme ça, non seulement en voyage, c'est pratique aussi pour mettre le linge sale, mais en bagage de cabine, en fait, pour mettre sous le siège devant vous. C'est vraiment très, très bien. Moi, le mien est jaune, c'est un recyclage de gilet de sauvetage. Donc, en plus, en étant jaune, ça permet d'éviter de l'oublier. Mais donc, lorsque j'arrive à bord, pour ne pas bloquer l'allée le temps que je sors toutes mes affaires, ça va très, très vite. J'ouvre ma balise cabine, je sors ce sac-là, je referme la balise cabine, elle est mise dans le coffre à bagage et je peux m'installer rapidement. Et les autres passagers peuvent embarquer. Donc, avant de monter à bord, tout simplement, j'ouvre ma balise et je vais transférer à l'intérieur mon ordinateur ou ma tablette, mes écouteurs, tout ce que je pourrais avoir besoin, tout simplement, comme on le voit. Ça ne prend pas de place et c'est très, très léger. Quatrième question, on me demande à quoi sert le mood lighting. Cette question-là, on me l'a posée il y a quelques mois. Alors, le mood lighting, c'est, si vous n'êtes pas familier avec le concept, c'est le fait que les couleurs de la lumière vont changer régulièrement et vont donner une ambiance qui est différente. Vous ne le voyez pas très, très bien parce que lorsque je filme, j'essaie de mettre le maximum d'éclairage pour que vous puissiez me voir. Mais peut-être que vous remarquez, près de moi, il y a des reflets un petit peu mauves. En ce moment, mon appartement est dans les couleurs mauves. Chez moi, j'ai un système de mood lighting. Moi, j'achète depuis des années les ampoules Philips Hue et j'ai une application et je peux changer, soit sur l'application, soit avec des boutons que je vais avoir dans l'appartement, des petits interrupteurs, les couleurs et créer une différente ambiance. Beaucoup de magasins utilisent aussi ces concepts. Il y a des recherches qui ont été faites que sur certaines couleurs, ça invite plus les gens à dépenser et à acheter. Je sais que je crois que dans les verres, justement, les gens vont avoir un peu plus envie d'acheter. Certains endroits aussi où le contrôle de la température peut être un petit peu difficile. Ça peut être comme des concerts à l'extérieur ou des choses qui sont à l'extérieur. On va pouvoir justement changer un petit peu la perception de la température en changeant la couleur, en mettant des couleurs plus rouges. Les gens ont l'impression qu'il fait un peu plus chaud. Si par contre, il fait très, très chaud et qu'on met des couleurs dans les bleus, ça va avoir une impression un peu plus glaciers. Donc, les gens vont avoir l'impression d'avoir moins chaud. En fait, on réagit fièrement, mais tout ça, ça se passe dans la tête. Alors, à bord, c'est pareil. Là où je travaille, nous, la couleur qu'on a pour l'embarquement, c'est une couleur mauve, tout simplement parce qu'elle reprend un petit peu certains tons de nos uniformes. Donc, il y a beaucoup d'uniformes. On a des uniformes bleus et mauves. Il y a du mauve à l'intérieur, donc ça va rappeler les couleurs de la compagnie. Après l'embarquement, avant qu'on commence le service de repas, on va passer dans les bleutés. Nous, on va toujours essayer d'avoir des couleurs qui ne vont pas énerver les gens. Donc, on va éviter le rouge, justement, parce que c'est quelque chose d'un peu plus agressif. Donc, on va passer dans un mélange de mauve et bleu qui va être apaisant et c'est le temps que les repas soient préparés. Et lorsqu'on va commencer à servir les repas, les couleurs mauves ou bleutées avec un steak, ça ne rend pas très, très bien. Donc, on va changer la couleur et on a notre scène pour le dîner. Et donc, là, ça va être plus dans les jaunes. Ça fait que ça va montrer les couleurs réelles du repas. Après le repas, on a encore un autre cycle. Et puis, évidemment, on va dormir au bout d'un moment si c'est un vol de nuit. Donc, là, on va juste avoir un liseré bleu pendant la nuit de manière que ce ne soit pas trop, trop clair. Mais que les gens puissent quand même se repérer dans la cabine en voyant les allées. Et lorsqu'il est le moment de se réveiller, on a un cycle qui va durer 15 minutes. Et tout doucement, on va avoir une lumière orange qui va devenir de plus en plus intense jusqu'à ce que la cabine soit complètement illuminée en orange au bout de 15 minutes, qui va rappeler le lever du soleil. Donc, c'est ce que ma compagnie a programmé. La plupart des avions modernes maintenant ont un système de changement de couleur. Et c'est juste, ça va augmenter un petit peu le confort et rassurer ou donner plus une sensation apaisante. Et changer un petit peu, montrer les différentes phases du vol. Et puis, la dernière question me demande, pourquoi est-ce que les plats chauds ne sont pas bons dans l'avion ? Alors, je vous dirais, il y a deux facteurs qui font en sorte que votre plat va goûter meilleur ou moins bon. Tout d'abord, ça va être l'altitude. L'altitude doit avoir un effet, puisque la pression à bord est différente de la pression qu'on a au sol. Et donc, le changement de pression va avoir plusieurs effets. Vous avez sûrement entendu dire que lorsqu'on boit l'alcool dans un avion, les effets sont démultipliés par rapport à la même quantité d'alcool qu'on aurait à gérer au sol. Eh bien, en ce qui concerne les papilles gustatives, il y a aussi un changement. Et donc, tout ce que vous allez manger va avoir beaucoup moins de saveur. Et les commissaires aériens, les compagnies de traiteurs qui font pour les compagnies aériennes, vont devoir rehausser ces saveurs en rajoutant bien souvent plus des herbes, du sel, des épices, de l'huile, etc. Pour qu'il y ait un petit peu plus de goût. Mais bien souvent, dépendamment du type d'avion que vous avez aussi, les choses peuvent être plus fade. Sur les nouveaux appareils, comme les Dreamliner, comme les Airbus 350, vous avez une pression qui a été refaite en cabine qui est plus proche de celle du sol. Donc, les repas vont avoir meilleur goût. Si vous avez le même repas qui est servi sur un Boeing 777, le repas va être un petit peu moins savoureux, simplement parce que l'avion est un peu plus ancien et ce système de pression plus proche du sol n'a pas pu être répliqué. Donc, le type d'avion sur lequel vous allez voler va avoir forcément une incidence. L'autre facteur qui est très important, c'est le coût. Quel est le budget que la compagnie a décidé de mettre dans le repas de chacun des passagers ? Sur un passager en économie, elle va mettre quelques euros tout simplement, alors qu'en classe à faire, elle va dépenser beaucoup plus d'argent. Et puis, la compagnie va mettre aussi des restrictions en termes de poids. Les plateaux doivent être assez légers, donc on doit vous servir quelque chose qui va vous sentir, vous devez vous sentir que vous avez quand même mangé et que vous avez l'estomac plein, même si vous regardez, la taille de la cassolette n'est pas très très grande, mais ça doit être quelque chose qui doit être quand même assez léger à transporter. L'exemple qui avait été souvent donné, c'est que sur une salade de fruits, le moindre grain de raisin, si on rajoute un grain de raisin pour 300 passagers, ça fait beaucoup de grains de raisin, ça fait un poids qui est important et donc plus de carburant à payer pour ça. Donc, tout est vraiment pesé au grain de près. Beaucoup de traiteurs, de commissariats aériens, pour la classe économie, ne vont pas préparer les repas, vont simplement les faire produire par une compagnie, un industriel, qui va faire également le même repas que vous allez trouver dans des boîtes de conserve, comme des pâtes, etc. Et eux vont les recevoir en grande quantité et leur travail, ça va être de les mettre dans les cassolettes, de préparer les plateaux repas. Alors que pour les passagers classe à faire, les repas vont être confectionnés de A à Z directement chez le traiteur aérien. Là où je travaille, tous nos repas sont faits directement sur place, il y a juste très très peu de choses qui sont importées, comme la crème glacée, etc. Mais toutes les plats chauds, les salades qui sont servies en économie sont faites directement par le traiteur. C'était Victor qui répondait à 5 de vos questions. J'en ai beaucoup d'autres dans la liste, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires et puis je vais les rajouter à ma liste. Comme il y a moins de vols qui s'en viennent dans les mois qui viennent, ça me donne beaucoup de matière pour pouvoir vous répondre et pouvoir continuer à créer du contenu pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Enfin, plus, mettez un petit pouce vers le haut, ça encourage la chaîne à être un peu plus visible. Vous pouvez partager la vidéo aussi avec quelqu'un qui s'intéresse au milieu, l'aérien et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada